Générique Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sylvie Baumel. Vous êtes journaliste, vous signez entre autres des portraits intimistes pour Vanity Fair et vous êtes surtout la presque jumelle de Pénélope Fillon. Oui, on a deux jours d'écart, je suis son nénée de deux jours. Ça peut paraître anecdotique, mais pas du tout. Parce que si vous vous intéressez à Pénélope Fillon, c'est parce que pour vous cette affaire reflète l'histoire d'une génération de femmes. Oui, c'est vrai qu'elle a un rapport au travail. Oui, c'est une fille du baby boom, comme moi. Donc ça fait partie de ces filles qui à des moments donnés vont hésiter entre le modèle maternel et le modèle de leur fille, entre le travail et les enfants, entre... Entre avoir une carrière personnelle et celle de son mari. C'est passé d'ailleurs l'ambition de son mari. Pénélope a 21 ans quand elle rencontre François Fillon, il se marie très vite et à 25 ans elle quitte l'Angleterre pour s'installer à Paris. Premier signe qui montre qu'elle s'efface derrière l'ambition et la carrière de son mari. Oui, juste un truc, très vite, 3 ans quand même, justement. Ils prennent le temps de la réflexion, on n'est pas dans le coup de foudre et là l'un comme l'autre le reconnaissent volontiers. Premier signe qu'elle s'efface, oui, enfin après tout, oui, il faut choisir, comme le font, et elle vient en France. Au départ elle essaye de travailler quand même, elle essaye, elle a envie. Elle a envie de travailler mais elle n'a pas terminé ses études de droit qu'elle avait entamées en Angleterre. Donc si elle travaille, c'est grâce aux relations de son mari. Depuis toujours, les relations, même François, il trouve son premier poste, enfin ses premiers jobs, on le sait bien, par Joël Lottol. Il est député très jeune, en 81, un an après qu'il soit marié. Voilà, je pense qu'effectivement les Fillon n'ont pas souvent cherché du travail ni l'un ni l'autre. Bon, c'est pas, voilà, c'est un fait. Une femme qui a toujours vécu dans l'ombre de son mari et qui, bien malgré elle, le 29 janvier 2017 se retrouve dans la lumière. En première ligne, l'affaire Pénélope Fillon vient tout juste d'éclater. Je vous demande de faire un triomphe à Pénélope Fillon. Nevant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Incroyable moment, c'est absolument tout ce qu'elle fuyait ? Tout. Elle avait fait un vœu de discrétion comme d'autres font un vœu de chasteté. C'est vraiment tout ce qu'elle déteste. Cette femme ne veut pas faire parler d'elle. Et là, oui, ça fait déjà trois jours quand ce meeting arrive que dans le monde entier on connaît son prénom. Qu'est-ce qu'elle ressent d'après vous à ce moment précis ? Ça, je ne sais pas. Je peux juste noter quelques petites choses, des choses que je sais. Que ce geste-là, mettre la main de sa femme, il ne le fait jamais. Même en public, enfin même en privé. Je veux dire, Roselyne Bachelot ne les a jamais vues. Elle le dit volontiers avoir un geste en public. Ce qu'elle ressent, voilà. Et je pense qu'elle déteste ça, évidemment. Déjà, le début dans la campagne, il l'a fait venir vraiment à la fin de la campagne. Il voulait qu'elle participe au mouvement Femmes avec Fillon. Déjà, elle n'adorait pas. Elle avait fait par devoir. Le Penelope Gate fait que Penelope Fillon fait la une des journaux. Les humoristes se déchaînent. Mais vous dites, elle est heureusement passée un peu à côté de tout ça. Comment est-ce possible ? C'est quelqu'un qui, de toute façon, toujours, a vécu quand même en retrait. C'est peut-être d'ailleurs aussi un peu le problème. Parce que c'est aussi en vivant en retrait qu'on ne se rend pas bien compte de la vie. Elle a dit à un moment qu'elle était chargée auprès de son mari de lui faire comprendre la vraie vie des gens. Bon, moi j'ai été sur les lieux beaucoup. Je suis allée à Sablé. Je suis allée aussi dans son pays de Galles. Mais à Sablé, il faut voir l'endroit. C'est-à-dire qu'elle n'habite non seulement Solème, c'est petit. Mais alors, c'est un lieu dit, la première maison est à deux kilomètres, la maison est très loin de la rue. Donc c'est quelqu'un qui, de toute façon, vit très, très en vase clos avec sa famille, etc. Donc loin du public, c'est, bon, une fois de plus, c'est tout. Elle n'est pas accro à son portable. Expliquez-vous ce qu'il a peut-être un peu préservé pendant cette période. Elle déteste, au contraire. Autant François Fillon est geek, autant elle déteste tout ça. Elle aime les livres et elle aime les chevaux. Elle a été également maintenue à l'écart pendant toute cette affaire. La stratégie de défense se met en place. On adopte des éléments de langage, on lui trouve un avocat. Mais à aucun moment, elle n'aura son mot à dire. Oui, c'est, de toute façon, ça, il faut bien dire que c'est souvent le cas des femmes, d'hommes politiques. Même quelqu'un qui paraît aussi influent que Brigitte Macron, quelquefois, peut le regretter aussi. Tout est vers le candidat. Tout est vers lui. De toute façon, toute sa vie, tout a été vers lui. À tel point que le 9 avril, lors d'un meeting à Versailles, François Fillon salue les personnalités venues le soutenir et présente au premier rang une poignée de main, une accolade, une bise pour tout le monde. Sauf, pour Pénélope Fillon, il passe devant, sans un geste pour elle incroyable. C'est sidéré, nous. Oui, image sidérante, exactement. Il y a une phrase que j'adore, que j'ai réutilisée, qui est due à une romancière anglaise, qui s'appelle Anita Bruckner, et que je trouve colle parfaitement à la situation, qui est, la pire chose qu'un homme puisse faire à une femme, c'est de lui faire penser qu'elle n'est pas importante. Voilà, répond à votre question. Elle n'avait pas envie d'être là, Pénélope Fillon. Elle ne lui adresse même pas un regard, elle-même. Non, bien sûr, bien sûr. Mais... Elle l'a fait pour son mari. Elle l'a fait pour son mari. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et là, paradoxalement, moi je crois, et puis quelques-unes de ses amies à Paris me l'ont dit, des rares amies, elle va un peu mieux à la fin. Elle se trouve un rôle. Et je souligne que la fameuse interview au journal du dimanche, où elle dit, j'ai toujours été là pour lui, je suis là et je serai là, un peu comme Cabrel dit, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Vraiment, c'est vraiment ça. Cette interview, c'est le 4 mars, c'est le jour de son anniversaire. Bon, c'est peut-être un détail. Mais quelque part, je crois qu'il y a un côté, on connaît ça. J'ai certaines femmes, quand l'homme est à terre, elles se trouvent un rôle, une sorte d'infirmière. C'était un petit peu risqué à mon sens, mais enfin, voilà, c'est son choix. Et le fait est qu'aujourd'hui, elle est là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là. Il n'empêche, pendant ces moments-là, on se demande si elle est bien réelle. Vous vous posez la question, d'ailleurs, bien avant qu'on évoque les emplois fictifs, vous vous demandez, est-ce qu'elle est bien réelle ? Cette femme est incroyable. Elle a des allures d'épouse fantôme. Cette femme est incroyable. J'ai eu plusieurs fois, mais peut-être l'anecdote la plus significative, tout au début de leur mariage déjà, un ami les emmène en bateau dans le golfe du Morbihan, toute une après-midi, ils sont quatre, les deux couples, et François Fillon, qui est déjà un fanatique de photos, mitraille toute la journée, il l'a mis en question, me dit, quand il a envoyé les photos, elle n'était nulle part. Cette femme est invisible. Et le nombre de fois, dans des meetings, etc., elle fait tout pour ça. Elle raconte déjà au début de sa carrière qu'elle se cache. Elle a toujours pris soin de ne pas montrer qu'elle était très active auprès de son mari. Elle était active, mais elle a pris soin de toujours le cacher. À quel point elle était active, c'est tout le sujet, le juge en décidera, mais elle ne veut pas apparaître, ça c'est clair. Elle accepte toutes les tâches, même les plus ingrates, en tout cas au début de leur collaboration, même si elle n'est pas établie, tant que son mari lui demande de ne pas se montrer. Oui, et même de gérer et de ne pas avoir de contact. Elle dit par exemple qu'elle aime bien le tractage, on essaie de mettre les tracts dans la boîte aux lettres, mais pas le boîtage, on appelle ça, et non pas les tracts sur le marché. Elle n'aime pas tellement, elle n'a pas beaucoup de facilité, on va dire, ou d'appétit pour parer avec les gens. Elle est très modeste, ça c'est le côté positif du personnage, tout le monde le dit. C'est quelqu'un qui dit, voilà, très simple, très simple. En 2007, elle devient épouse de Premier ministre, un rôle, on imagine, qu'elle redoutait d'endosser. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est à cette époque qu'elle accepte de répondre à une interview dans un média britannique, le Sunday Télégraphe. A ce moment-là, écrivez-vous, elle se trahit de quatre façons. Expliquez-nous. Oui. Tout d'abord, un moment... Oui, c'est une petite anthologie, cette interview. D'abord, il faut quand même savoir qu'elle sait pas... Enfin, elle sait que c'est filmé, mais c'était pas une interview destinée à être... Voilà, c'est une interview pour un article papier, et le caméraman a décidé de le... D'enregistrer l'entretien. Elle dit à un moment... D'abord, il y a un petit... Bon, c'est un peu anecdotique, mais il y a un coup de fil, et elle dit... Ah ben, c'est sûrement les enfants. Or, à cette époque-là, elle est censée être l'assistante de... Quand même du suppléant de François Fillon, M. Jouleau. C'est sûrement un de mes enfants. Elle gagne 7 000 euros net, ce qui fait à peu près 8 500 euros bruts. Bon, je pense que les unes et les autres, les uns et les autres, quand on travaille, c'est pas forcément l'idée la première qu'on a. On peut penser que c'est votre patron. Bon, ça, c'est une petite chose. Il y a une deuxième chose plus importante. Deuxièmement, elle dit effectivement qu'elle s'ennuie, qu'elle aimerait travailler, etc. Or, encore une fois, normalement, elle est en contrat à ce moment-là. Troisièmement, elle dit... Quand ses enfants lui disent... Mais enfin, elle se plaint que ses enfants ne la considèrent pas. Et elle leur répond... Mais enfin, j'ai un diplôme de droit, et encore une fois, pourquoi elle ne dit pas « je travaille » puisqu'elle travaille ? Diplôme de droit, dont par ailleurs, j'avoue que j'ai un peu de doute sur la réalité du diplôme. Si, en 1998, elle est rémunérée 3 250 euros net par mois, et vous dites « si elle s'en est étonnée, il est probable que son mari lui aurait bondu, tout le monde fait pareil ? » Oui, oui. Elle faisait confiance à son mari, en fait, c'est ça ? Et c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Après, le degré de fiction... Ce que j'explique, moi, je ne suis pas le juge. J'ai essayé, je suis allée à BNF, j'ai regardé ce qu'elle avait fait, pas fait, bon, il y a très peu de traces, honnêtement. Après, dans les quatre murs, oui, c'est vrai, on m'a montré aussi des courriers, quand elle recevait un faire part, elle répondait gentiment. Combien ça vaut de répondre au téléphone ? Après tout, c'est... Voilà. C'est pas tout payé autant pour ça. Vous rappelez qu'à la fin de son audition, Pénélope a expliqué qu'elle a été associée à la carrière politique de son mari pour qu'il garde les pieds sur terre et soit capable de comprendre la vie des gens. Son mari, François Fillon, que vous décrivez comme un homme qui se laisse facilement tenté par les plaisirs de la vie. Oui. Vous parlez du téléphone, des outils informatiques ? Oui. Entre autres. Le costume. Oui, bien sûr, bien sûr. Il aime... Alors, c'est aussi d'ailleurs assez parallèle, ce couple où lui aime les beaux costumes, les... Les belles voitures. Les belles voitures. Elle aime, comme on le sait, on le voit. Enfin, c'est pas du tout son truc de s'habiller. Elle a choisi... C'est une forme de liberté. C'est pour ça que j'aime bien ce personnage. Parce que c'est une forme de liberté. En 2017, quand on est la femme du candidat à l'élection, de ne pas se teindre les cheveux, de traiter la mode avec autant de... Après tout, les féministes, à une époque, trouvaient que c'était très bien de ne pas... Voilà. Et puis, comme il le dit souvent, mais c'est vrai, elle aime plus les chevaux, les vrais chevaux, que les chevaux sous le moteur. Quand les rumeurs de retraite sans mari se font de plus en plus insistantes, elle est soulagée. Et pourtant, il ira jusqu'au bout, envers et contre tous. Détermination est totale. Je me battrai jusqu'au bout. Je resterai inébranlable. Je ne me laisserai pas faire. Je me battrai. Alors, je vous le dis, je tiendrai bon. La question a toujours été la même. Être à genoux ou debout. Être debout ou être à genoux. Eh bien, ma réponse à moi, elle est claire. Eh bien, ma réponse, debout, toujours, à genoux, jamais. Vous savez si elle a tenté de le convaincre d'abandonner ? Je ne crois pas. Je crois qu'elle ne l'a pas tenté. D'abord, je pense qu'elle l'admire quand même depuis le début. C'est quelqu'un qui, quand ils se rencontrent, elle dit que quand ils parlaient, tout le monde se taisait, alors qu'elle avait tant de mal à s'exprimer. Elle n'aimait pas du tout. Et puis, moi, je comprends ça. Quand tout le monde vous met à terre, ce n'est pas le moment. Elle va le lâcher. Il y a une sorte d'héroïsme là-dedans. Vous avez évidemment tenté de la rencontrer sans succès pour l'écriture de ce livre ? J'ai tenté par plusieurs biais, dont son avocat, sans succès. On vous répondait quoi ? Écoutez, très franchement, d'elle directement ou de ses conseils, rien. Son avocat m'a dit que j'avais peu de chance. Il n'a pas été jusqu'à me dire qu'il lui conseillait de ne pas me répondre. Mais c'est ce qu'on prend aussi. Elle a passé 12 heures chez le juge. Elle est quand même dans une procédure lourde. Elle parlera un jour. Elle sortira de l'ombre. Moi, je ne crois pas. Vraiment, c'est un pronostic. Je la vois éventuellement. Et c'est un peu sa chance repartir dans ce pays qu'elle aime tant et qui est resté toujours son pays profondément. C'est le pays de Galles. Elle est très attachée à ce pays, à ses habitants. Et elle l'est restée vraiment très longtemps. Vous savez comment elle va depuis la fin de cette campagne présidentielle éprouvante ? Je crois que pas si mal. Je crois que le pire a été passé. Oui. Eh bien, mieux que lui. Sûrement. Sûrement. Sans les projecteurs. Je pense qu'elle a une vue plus claire de son avenir. Pénélope, voilà, chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Sylvie.